Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, Darvaux n'a pas été capable de conserver le disque et Félix Gagnon saute sur la rondelle comme un fruit mûr et la pousse derrière Darvaux. Vis comme un choc. Oui, monsieur. Un avantage numérique. Alors le Dracar sera un en deux, Daniel. Cette fois, le jeu de puissance a fait payer. On voit la rondelle. Le Dracar évalue ses options, renvoie au point d'appui à nouveau à Pierre-Olivier Roy. Le tir à travers la circulation. Adam, il va de deux arrêts consécutifs, deux beaux arrêts et le Dracar par la suite dégage jusqu'à l'autre bout. Alors là, on peut dire merci à notre gardien. Adam était prêt sur ses lancers fortes à son équipier qui oblige les tirs à revenir dans le zone. Oh, beau jeu, là. C'est bien fait. Le tir. Quel arrêt! Quel arrêt face à Justin Poirier. Il n'a pas touché la rondelle. Il a passé dans le vide. Oui, OK, mais ça aurait frappé les jambières sur le jeu de l'autre côté. Oui, mais ils ont quand même des joueurs qui peuvent l'être très spectaculaires. Je parle de Gorionov. Et le but! Un tir bas en parlant de menaces et de spectaculaires. On a été un petit peu oiseau de mauvaise augure. Un tir du cercle de mise en jeu. Et ça s'est guillissé, là. Et je pense bien, Daniel, que c'est... Je me demande si ça l'a dévié, Rick. Alors, si ça l'a dévié, c'est sur un joueur du Dracar, peut-être. En voilà, au centre. C'est dangereux, là. Un autre beau lancer. On a tenté de prendre le retour du côté de Collard. Le premier lancer venait de Poirier. Là, c'est au territoire. Passe derrière. À courte distance, à la traîne. C'est dangereux. C'est allé Fortin de l'espace. Le tir, ça... C'est un bel arrêt, là, de la part de Darvaux dans la mi-paine. Fortin s'est retrouvé avec de l'espace. On a moins de l'autre côté. Le disque se promène dans la crouture. C'est dangereux. C'est un 2 contre 1, là. On s'avance du côté de Saint-Onge. Le tir de Saint-Onge. Bel arrêt. Le retour de l'autre côté. C'est le but. Et c'est encore une fois ce trio, Daniel, qui n'est pas nécessairement le plus gros trio. Là, le jeu de Saint-Onge s'est retrouvé sur le bâton de Simard, le numéro 12 de l'autre côté. Et voilà les tigres qui sont en avance 2 à 1. Malchance pour le Drakkar qui avait dominé depuis le début. Et là, on vient de donner une attaque en surnombre. Et ça va coûter... Mais les tigres sont parvenus à renvoyer jusqu'au centre. C'est dangereux. Cormier. Cormier tente de se faufiler, là, face à Chouinard. On a perdu son bâton, là, du côté de Chouinard. On le récupère par la suite. Et là, le Drakkar, heureusement, au moment où Gorionov a dirigé ce disque vert... Oh, c'est dangereux. Il est complètement seul. Le tir. Il a raté la cible. Et un retour. Et là, on est venu à un cheveu, là, de marqué. Et tout ça avait débuté avec un tir de Pierre-Olivier Roy qui partait de la pointe. Il avait eu beaucoup d'espace pour s'avancer. Et on a failli prendre le... On voit ça à quelques occasions. Mais durant la saison, un seul match, là, on ne voit pas ça souvent. Oh, c'est dangereux. Le tir de la rose. Quel arrêt. Un autre arrêt. Ça part. Et quel jeu. Quel jeu, là. C'est chouinard, Daniel, qui a frappé... Le bâton haut. Oui, mais... C'est pour ça qu'on va cible, là. C'est sûr. Je me demandais pourquoi... Mais je l'aime beaucoup, cette passe avec un bâton trop élevé. Parce que là, là, cette rondelle-là se dirigeait, d'après moi, dans la cage. Et c'était le temps qu'elle sorte de devant le but. Les carottes étaient cuites. Ce qui aurait pu être chanceux. Mais quand le tir se rend au but, c'est clair et net. Le Darvaux arrête tout. Tous les lancers francs. Tout, presque. Et le but! Il n'a pas arrêté celui de Nathan Barry, qui s'est retrouvé tout près du gardien. Et le Dracar n'a pas profité de ses jeux de puissance. Mais il vient de marquer, là, alors qu'il ne reste que 6 minutes 7. C'était le temps. Pauline, que ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Alors, voilà. Un but à 13 minutes 53 secondes. Marqué par le jeune Nathan Barry. Oh, c'est dangereux. Revirement. Un tir de la Rose. C'était stoppé en défensive. On tente de bande la Rose. Quel arrêt, Nathan. Quel arrêt, Nathan. L'arrêt du match. Un tir à sa droite, là. Un tir qui venait du bâton de la Rose. Et quel arrêt. À être reçu par les Tigres dans leur territoire. Un jeu. À partir du point d'appui, c'est dangereux. De l'autre côté, la rondelle est tout près. Et je croyais bien. Encore une fois, Daniel. Illusion optique, mais j'ai eu l'impression qu'elle a raté. Moi aussi, j'avais l'impression. Et là, on voit Adam qui saute sur le disque. Je ne sais pas si on va aller aux vidéos. Alors, les Tigres. Roi à Roi. Pour l'instant, on s'incharge la rondelle. Ça revient à Cormier. C'est dangereux. On a fait une feinte de tir. On aurait pu en profiter. Un tir. Et à l'embouchure. Et c'est l'arrêt. La rondelle est toujours vivante. Incroyable. Le Draca qui réussit à tenir le coup. Reste encore 18 secondes à l'infraction. C'est dangereux. Un tir qui vient de rater. Je pensais bien que les carottes étaient tuites. 15 secondes. Il reste 15 secondes. Il commence à receler par Féninco qui tente de lui faire pas de le disque. C'est un revirement. On s'avance. C'est un 2 contre 1. On va décider de lancer le tir. Ça a raté de très peu en revenant. Et le but! C'est Fortin. Xavier Fortin qui, après avoir vu son premier tir stopper, contourne la cage de Darvaux et donne la victoire au Draca de Bekovo qui va voler le point supplémentaire au Tigre de Victoriaville. Un but qui a été marqué après 46 secondes en prolongation. Et le Draca remporte ce match 3 à 2 grâce à son numéro 11, Xavier Fortin.